Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là derrière votre écran pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par Mouvement Up, votre média dédié à la transition écologique et sociale. Ce soir, nous allons parler d'éco-anxiété, la dépression climatique, la solastalgie. Derrière ces formules, finalement, se cachent des émotions, de la tristesse, de la colère, parfois même de l'angoisse ressentie face à l'effondrement des écosystèmes en cours et face peut-être aussi à l'inertie collective. Alors, comment y faire face ? Quelles sont les solutions pour transformer l'éco-anxiété en force d'action ? Eh bien, on va en parler pendant une heure avec nos invités. Alors, avec nous ce soir, Laure Noila. Bonjour, Laure. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tu es journaliste environnement et auteure de ce livre, Comment rester écolo sans finir dépressif, publié fin mai aux éditions TANA. Voilà. À nos côtés également, Justine Davas. Bonjour, Justine. Bonjour. Alors, tu es fondatrice du blog Mouvement Zéro, qui traite justement de cette transition écologique. On va y revenir tout à l'heure. Et enfin, Charline Schmerber, praticienne en psychothérapie spécialisée dans l'éco-anxiété. Bonjour, Charline. Bonjour. Alors, merci à toutes les trois. Voilà. Pour commencer peut-être à rentrer dans le cœur du sujet, j'avais envie d'essayer de comprendre, avez-vous justement l'impact de cette prise de conscience écologique sur notre santé mentale ? Alors, Charline, peut-être pour commencer, quand on parle d'éco-anxiété ou de solastalgie, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle maladie psychique ? De quoi s'agit-il ? Alors, non. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que les personnes sont conscientes du fait que l'environnement dans lequel on évolue est en train de se dégrader. Donc, ce n'est pas du tout une pathologie, en fait. C'est plutôt signe d'une conscience éveillée plutôt qu'une pathologie. Après, il y a des formes différentes. C'est-à-dire que si les personnes commencent à tomber dans beaucoup de dépressions, dans beaucoup de tristesse, dans des idées noires, c'est effectivement quelque chose à surveiller. Mais pour moi, c'est plutôt une forme de sensibilité, en fait. C'est des personnes qui sont très sensibles par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Alors, l'éco-anxiété, tu as choisi d'en parler, Laure, dans ce livre. Comment l'idée de ce livre est venue ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler spécifiquement de ce sujet-là ? Mon expérience personnelle, pour démarrer, parce que moi, j'ai démarré sur les questions environnementales en l'an 2000, ce qui rajeune une personne ici, et à Libération. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais le nez sur la modeste nouvelle. Parce que, bon, l'écologie, on ne va pas se mentir, il y a 20 ans, comme il y a même 40 ans, c'était quand même le royaume, et c'est encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, le royaume de la super mauvaise nouvelle. Donc, travailler avec de la mauvaise nouvelle tous les jours, il faut avoir un moral en acier trempé, ce qui n'était pas tout à fait mon cas. Je suis quand même quelqu'un d'ultra sensible. Et puis, je ne sais pas, j'aime bien la vie, j'aime bien ma planète. Je sais très bien que les conditions de vie sur Terre ont été stables pendant 10 000 ans. Donc, je les voyais, moi, au quotidien, je chroniquais le fait qu'elles étaient en train de basculer vers quelque chose de l'ordre de l'inconnu, innommable même. Donc, voilà, ça m'a super atteinte. Et puis, le bouquin, de toute façon, j'aurais voulu l'écrire il y a 10 ans, si tu veux. Mais il y a 10 ans, je n'aurais jamais pu tenir la petite promesse qui se cache dans le titre, c'est-à-dire rester écolo sans finir dépressif. Au début, je voulais l'appeler sans devenir dépressif. Mais en fait, non. Je pense qu'il faut embrasser cette dépression écolo à pleine bouche avant de la laisser sur le chemin et de repartir. Et le livre ne retrace pas que mon expérience. C'est aussi un petit peu une enquête parmi aussi également beaucoup d'écolos qui soient connus ou moins connus, enfin de personnes, en tout cas sensibilisées à la cause. Je voulais vérifier aussi que je n'étais pas la seule à avoir vécu ce par quoi j'étais passée. Donc voilà, cette idée, c'était un peu ce mélange. Mon expérience personnelle, celle des autres. Et puis moi, comme j'ai remonté la pente, on va dire, transmettre ça aussi au maximum. Mais justement, comment ça s'est manifesté pour toi, cette sorte de dépression écolo ? Alors, comme je m'appuie sur le cycle du deuil d'Elisabeth Koebler-Ross, d'abord une sidération. Moi, je suis une enfant du XXe siècle. Just do it. Yes, we can. On ne m'a jamais parlé de limite. J'arrive à Libé. On m'envoie Tchernobyl. Donc là, ça arrête tout. Ensuite, je ne sais pas, j'étais fan de science. Je me rends compte que la science est le progrès. Si c'est pour faire des OGM, bon, ce n'est pas terrible. Je me rends compte que tout se dégrade, que le climat est en train de se réchauffer, que la population mondiale explose. Je ne suis quand même pas débile. Je sais qu'une planète aux ressources finies ne peut pas contenir une croissance infinie de biens matériels, de gens. Donc, je panique complètement. Je suis sidérée. Bon, évidemment, tous les jours, j'essayais de composer avec le quotidien. Tu vois, c'était comme un truc en toile de fond. Mais après, sont arrivés des moments très, très perturbants parce qu'il y avait le déni à Libération dans le service, y compris dans la rédaction en général. Ouais, bon, elle ne va pas bien, mais c'est les petits oiseaux, quoi. Tu vois, elle est un peu tarée en même temps, la fille. Je pleurais immensément. J'allais dans la nature, je pleurais. Je pleurais, mais à bouillon, à énorme bouillon. J'étais en colère, mais une colère folle. Je voulais buter ceux qui roulaient en 4x4 dans Paris, tandis que j'étais en vélo. Je voulais en même temps… J'avais peur. Je ne savais pas de quoi demain allait être fait. J'avais des problèmes de représentation, en fait. Donc, tu vois, je t'ai cité quand même quatre émotions qu'on appelle les émotions basses, qui sont la colère, la peur, la tristesse. Et puis, l'autre émotion, c'est l'impuissance. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, au milieu de tout ça ? Donc, voilà, si tu veux, je te donne un maximum de détails, mais je crois qu'une norme ne se fera pas. Mais il y a eu des moments de tétanie aussi. Quand en 2012, on a la fameuse étude de Nature qui nous dit que les premiers signaux d'un effondrement écosystémique apparaîtront en 2030, 2040. Moi qui pensais que je ne verrais pas ça de mon vivant, voilà que ça m'arrive en pleine figure pendant qu'un jour, impossible de parler. Impossible de… Vous me direz qu'un jour, c'est rien. Mais qu'un jour, c'est long pour moi de ne pas parler. Je ne suis pas une fan des retraites vipassana et du silence. Et donc, du coup, qu'un jour de silence, d'atonie totale et surtout de vertige, de vertige infini et toujours autour de moi, cette indifférence, cette espèce de déni, les décisions politiques qui vont toujours dans le même sens, ce qui est mauvais, les gens qui commencent à devenir écolo, mais qui en même temps n'arrêtent pas de composer avec le réel en allant en vacances ici, en achetant une voiture comme ça, en faisant plein d'enfants. Enfin voilà, moi j'étais très… Et puis une immense solitude à l'époque, une immense solitude. Aujourd'hui, alors je dis dans mon bouquin, je ne veux pas faire ma tati Daniel de l'écologie, mais estimez-vous heureux de vivre ça en 2020, 2019, 2018, 2021, 2022, parce que maintenant, on est plus nombreux à être sensibles et donc à être un peu éco-anxieux. Et donc voilà, c'était tout ça, toutes ces expériences-là. Je parle d'un monde qui date d'il y a un certain temps quand même. Alors Justine, est-ce que tout ce que vient de dire Laure, ça te parle ? Toi aussi, tu as vécu un peu cette prise de conscience écologique, mais plus douloureusement aussi, parce que vous n'êtes pas de la même génération, donc ça peut être intéressant de voir comment… Oui, parce qu'en demi, moi j'avais 10 ans, donc la seule chose qui m'a un peu choquée à l'époque, c'était la rentrée en sixième. Mais donc du coup, j'y étais pas trop, mais je suis passée par toutes ces phases en effet de colère, de peur et de tristesse et d'impuissance. Moi, c'est à la suite d'une année Erasmus, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à vivre zéro déchet. Et je pense que je suis bien entrée dans la démarche, vraiment à fond. En une année, je ne faisais que 40 grammes de déchets, contre 370, 380 en moyenne de kilos pour un Français. Donc du coup, une baisse de 99,9%. Tu vois, j'étais à fond et je pensais vraiment au colibri, dans le sens, soit le changement que tu peux voir dans le monde demain. Oui, si tout le monde le fait, la Terre va changer, ça va être trop bien. Et puis, un jour, j'ai fait un burn-out du colibri, que j'appelle le burn-out du colibri. Et j'ai d'ailleurs une conférence gesticulée qui est en construction pour parler de ce thème et de cette illusion du fait que, soi-disant, si on change tous un petit peu, on va changer la paire entière. Donc pour moi, c'est une illusion parce que ça fait fi complètement des constructions et des jeux de pouvoir parce qu'il y a des sociétés, il y a des structures, il y a la politique, il y a l'économie, il y a tout ça. Et l'éco-anxiété, le terme, en fait, je l'ai d'abord rencontré en anglais, donc éco-anxiety, pendant un voyage, quand je suis retournée en Finlande pour mon voyage zéro déchet dans les pays du Nord et les pays du Valde. Et je parlais avec des copines de l'association Zero Waste Finland, parce que je peux toujours quand même apprendre à mon zéro déchet, l'envie de construire un réseau européen, enfin, voilà, d'avoir des gens, je connais des gens qui appartiennent dans ces pays-là. Et elles me parlent de ça, elles me disent qu'elles, elles sont devenues zéro déchet parce qu'elles étaient éco-anxieuses et que c'était leur manière de rentrer en action direct dans leur ménage, d'avoir sous les yeux concrètement quelque chose qui change. Très concrètement, on voit le volume de sa poubelle baisser, donc on a l'impression d'être utile. Et du coup, j'ai rencontré un chercheur qui, là-bas, a popularisé le terme de l'éco-anxiété et qui a écrit un blog et deux livres. Et je l'ai vraiment rencontré comme ça. Et puis, quand j'ai tapé en français dans Google, il n'y avait quasiment pas de recherche qui ressortait. Ça, c'était en 2018. Et donc, du coup, j'ai écrit un article de blog et j'ai eu plein de médias qui m'ont contactée. et je me suis dit, mais oula, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et je pense que les gens ont été soulagés, en fait. Comme moi, j'ai pu l'être, à l'époque, de coller un mot sur tout un panel de sentiments et se dire qu'on n'est pas fou parce que moi, le nombre de fois où on m'a dit « Ah, t'es trop sensible, t'es un peu folle, t'es machin », ben en fait, là, ça me sortait, moi, de mon individualité et ça faisait qu'on devenait groupe et donc, en comparaison, enfin, qu'on puisse rester groupe, j'en ai créé un sur Facebook, en fait, où les gens peuvent témoigner. Et c'est super chouette, on a eu des débats qui sont, on en a eu sur l'énergie, les trucs comme ça, mais d'autres débats sur des choses peut-être un peu moins, un peu plus tabou comme le fait de ne pas vouloir d'enfants ou de regretter d'avoir eu des enfants, des choses comme ça, par rapport à l'effondrement et par rapport à l'écologie qui laisse. Et donc, voilà, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, voilà, la découverte, l'écriture d'un blog et d'un post de blog et puis, et voilà. Et j'en parle aussi dans mon livre à venir parce que Laure et moi ont publié un livre dans la même, chez la même maison d'édition. Donc, voilà, c'est important de le souligner, je pense. Donc, il sortira en septembre et il y a une petite partie sur les con-anxiétés parce qu'il parle des mouvements zéros. Donc, les mouvements zéros, on ne pourra pas discuter plus dans la deuxième partie. J'ai compris que là, on définissait les con-anxiétés. On va parler tout à l'heure après des solutions, des alternatives. Charline, pour revenir au sujet des recherches finalement autour de cette question de l'éco-anxiété, ça ne fait pas si longtemps que les chercheurs en psychologie s'intéressent à justement l'impact de cette prise de conscience écologique sur notre équilibre mental. Oui, je rejoins Justine dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est effectivement assez récent, moi j'ai vu vraiment depuis l'été 2019, les médias se sont vraiment saisis de ce terme en fait, de l'éco-anxiété. Après, c'est un terme qui est arrivé dans la sphère publique en 1990, quelque chose comme ça, et qui a été beaucoup plus creusé par Glenn Albrecht qui lui utilise le terme de Solastalgie, et les études les plus poussées, c'est lui qui les a faites en fait. Au début des années 2000-2003, il a étudié un peu le désarroi, c'était dans la vallée de l'auteur, des personnes qui étaient en train de voir l'environnement dans lequel ils étaient en train d'évoluer se dégrader alors qu'ils étaient dedans. Et là, je reprends le terme de Baptiste Morisot qui parle d'un mal du pays sans exil en fait. Et pour définir la Solastalgie, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que c'est comme une forme de nostalgie alors qu'on est toujours dans l'endroit dans lequel on habite en fait. Et effectivement, l'éco-anxiété, moi j'ai trouvé quelques recherches ou quelques études, mais dans les pays anglo-saxons. Donc en Australie, en Angleterre, et quand moi j'ai essayé de creuser un peu ce sujet-là à l'été 2019, en France, il n'y avait encore pas grand-grand-chose sur ce sujet-là. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire et je rejoins aussi tout à fait Justine dans ce qu'elle dit. C'est très important pour les gens de pouvoir mettre un mot sur ce qu'ils ressentent. Moi, c'est des retours que j'ai eus de personnes qui me disaient mais merci en fait de pouvoir nommer, de pouvoir mettre un mot sur les différents ressentis. Et rien que ça, à partir du moment où on sait de quoi on souffre, entre guillemets, je fais quand même attention parce que je reviens sur le fait que pour moi, ce n'est pas une pathologie, c'est vraiment une manière de regarder le monde. Mais en même temps, ça génère de la souffrance. Et c'est clair que c'est important de pouvoir prendre en considération toutes les différentes émotions que ça génère chez les individus. Mais quel est le profil justement de ces échos anxieux ? C'est quoi le point commun entre toutes les personnes par exemple qui viennent dans ton cabinet parce qu'elles souffrent justement d'angoisse, de colère, de tristesse en lien avec ces enjeux environnementaux ? Alors moi, pour le moment, j'ai défini un peu trois profils de personnes qui arrivent. Alors je tiens à dire que c'est déjà toute catégorie socioprofessionnelle, ce n'est pas genré non plus, ce n'est pas plus les hommes que les femmes. Je reviens sur vraiment le fait que ça touche une sensibilité plus que des CST plus ou des hommes, des femmes, etc. Et moi, j'ai des gens qui arrivent par différents biais. Alors soit des personnes que je vois plutôt qui arrivent dans ce que j'appelle un burn-out écologique. C'est des gens qui sont en permanence confrontés avec des mauvaises nouvelles, qui bossent dans des univers en lien avec la nature ou avec la biodiversité qui s'effondrent. Donc, qui arrivent et qui me disent, mais je ne vais pas pouvoir continuer à faire mon job si c'est brasser en permanence ces mauvaises nouvelles-là. Donc voilà, c'est des gens qui arrivent dans une phase de, si je m'en réfère à ce que disait Laure tout à l'heure, des phases du deuil de Kubler-Ross, c'est des gens qui arrivent vraiment dans la phase de dépression, qui n'ont plus d'énergie, qui sont vidées et qui sont vraiment dans une forme de burn-out. Et après, un autre profil, ça va être les gens qui arrivent via la collapsologie, par exemple, qui ont découvert une vidéo sur Internet, qui ont lu les bouquins de Pablo Servigne et qui sont eux plutôt dans une forme d'urgence et de colère. Alors là, pour accrocher aux cinq phases de deuil, c'est vraiment la partie colère, sidération et aussi besoin de trouver des solutions. C'est des gens qui vont très vite, qui sont vraiment dans une recherche frénétique de trouver des solutions et aussi à les vérifier. Il y a une forme de boulimie d'informations où ils vont sur des sites, ils passent je ne sais pas combien de temps à vérifier que ce qui leur est arrivé à travers ces informations-là est véridique, en fait. Et le dernier type de profil, c'est des gens qui, pour moi, ont toujours un peu su que le monde marcherait un peu sur la tête, qu'on était un peu dans un monde qui ne fonctionne pas bien, qui est en train de se dégrader complètement. Et c'est des personnes qui n'avaient jamais mis les mots sur ce ressenti-là. Et eux, ils sont plutôt dans une forme de, je dirais, pas de résignation, mais ils sont moins animés par de la colère ou par de la tristesse. Il y a tout un travail un peu de digestion qui a déjà été fait, mais d'une lumière qui s'allume et de, ok, je comprends de quoi je souffre. Et en même temps, ça permet à ces personnes-là éventuellement de se relier à d'autres. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans un monde où on a aussi les réseaux sociaux, où c'est possible d'aller sur le groupe qu'a créé notamment Justine et de pouvoir parler ensemble. Donc, c'est des gens qui vont se saisir de ça et éventuellement rejoindre d'autres personnes, des communautés. Mais voilà, pour moi, il y a ces trois types de profils, vraiment. Les personnes en burn-out, un peu cramées, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Il y a aussi les personnes plutôt dans l'urgence, collapsologie. Et enfin, les personnes qui ont toujours véritablement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien et qui sont toujours senti un peu à côté, sans pouvoir vraiment dire de quoi il s'agissait. Alors, toi, tu as rencontré justement les militants, des scientifiques, toutes ces personnes qui sont confrontées au quotidien avec cet effondrement du vivant, etc. Donc, eux, là aussi, c'est la dépression générale. Comment ça se passe dans ces milieux-là, on va dire ? Alors déjà, pour les personnes les plus connues, on va dire, ce n'est pas quelque chose de commun d'être interrogé sur ses émotions liées à son mal de terre ou à la matière propre même de son travail. Donc, ce n'est pas toujours évident qu'il se livre sur la phase dépressive, colérique. Mais oui, bien sûr, tout le monde passe par ces phases, en fait. Dès lors qu'il y a une extrême sensibilité, qu'on a bien fait le tri dans ces petits effondrements personnels et que c'est de ça dont il s'agit. Alors oui, chacun passe par ça, les connus, les moins connus, etc. Si Isabelle Autissier, dans le bouquin, est l'indécrottable optimiste de service, non, elle se focus sur les bonnes nouvelles, puisqu'il y en a quand même un peu. De toute façon, elle a frôlé la mort deux fois à la voile. Donc, avec son bateau. Donc, franchement, je crois que ça lui a mis les idées au point. Il y a une internaute que j'adore, Gaïa. Gaïa, je crois, quand j'ai demandé, j'ai dit, moi, qui veut me répondre à mon questionnaire sur l'éco-anxiété, machin ? Ah ouais, moi, je veux bien. Bon, de toute façon, moi, avant, j'étais super éco-anxieuse. Puis après, j'ai appris que j'avais un cancer. Donc, ça allait beaucoup mieux de ce point de vue-là. Elle a dû, elle, s'occuper d'une urgence, d'une priorité quand même, qui est quand même celle de rester en vie. Mais d'une manière générale, oui, toutes ces phases-là, toutes ces émotions-là sont plus ou moins traversées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut y repasser régulièrement. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller beaucoup mieux. Et puis, paf, il suffit qu'un rapport du GIEC vous annonce qu'en fait, non, on a réfléchi, on a refait les calculs. Les modélisations nous expliquent que ce sera plus 7 degrés en 2100 et pas 5. Et 7 degrés, là, ça commence à être la zone d'inconfort totale pour la vie sur Terre. Donc, oui, il y a à ce moment-là un retour en arrière. On repasse dans le petit tambour de la machine à laver. Et on ne s'en sort pas vraiment, en fait. Il y a toujours un petit peu, je dirais, le sparadrap du capitaine Haddock parce qu'on peut avoir un coup de fatigue, un coup de mou. Finalement, regarder ce qu'on fait et se dire que tout ça est quand même vain. Ça nous occupe, c'est sûr, c'est super. Ça crée du lien, de l'entraide, etc. Mais c'est aussi quand même pas mal vain par rapport aux enjeux globaux. Tout à l'heure, on m'interviewait sur comment je vois le monde en 2050. Et je leur ai dit que j'arrêtais de regarder le monde en 2050. D'abord, j'espère que je n'y serai pas. Et puis, même si j'y suis, j'aurai 76 balais. Et qu'est-ce que j'en sais ? Moi, le monde de 2050, c'est ici et maintenant que je le construis. Donc, je n'ai pas envie de me dire, tiens, on mangera des insectes. Ouais, on sera tous à pied ou en voiture autonome. Oui, il n'y aura plus d'énergie sur Terre. On aura trouvé un truc sur le soleil, il n'y aura plus d'énergie fossile. Je n'en sais foutre rien. Tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les décisions des politiques publiques, tout ça ne vont pas dans le sens d'une espèce de, si ce n'est de rétro-pédalage, en tout cas de virage à 180, voire 300 degrés. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, ici et maintenant, on prépare autre chose. On continue à se battre pour occuper nos existences, à limiter la casse finalement pour ceux qui seront à l'art après nous. Donc voilà, mais moi, il me semble que je suis quand même régulièrement balottée par ces trucs-là en dépit de ma vieille expérience, Justine, et en dépit du fait que j'ai quand même pris soin de moi pour aller mieux. Alors justement, c'est à se poser la question si finalement, le déni, ce n'est pas si mal. On ferme les yeux, indifférents, généralisés, et comme ça, pas de problème avec les émotions, la tristesse, la colère, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie ? Parce que finalement, il y a aussi pas mal de gens qui ne veulent pas forcément être conscientes de tout ça, parce que justement, ils ne veulent pas souffrir. Est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie au final, Charline ? Moi, je veux bien répondre, mais je pense que… Voilà, sur cette question du déni. C'est totalement intenable le déni. Je pense que c'est intenable. C'est tenable en un certain temps, mais c'est intenable. Donc voilà, je vais laisser notre spécialiste en parler du mécanisme de déni, mais il est limite psychotique, le mécanisme du déni. Je vais laisser Charline répondre. J'ai envie de dire déjà que je pense que c'est compliqué de choisir, en fait. C'est quelque chose qui arrive, et ce que je constate, moi, beaucoup, c'est qu'à partir du moment où les gens sont tombés dans cette conscience du monde, il n'y a pas vraiment de retour en arrière, en fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué de se dire, bon, finalement, allez, je repars dans déni. Ça ne marche pas, en fait. C'est un mécanisme psychologique qui fait que c'est une réalité qui n'est pas supportable. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans le déni, déjà, ce n'est pas un choix, c'est complètement inconscient. Et c'est vraiment faire fi de… C'est faire comme si cette réalité-là n'existait pas, parce qu'effectivement, c'est insupportable. C'est-à-dire que, voilà, quand Laure parle de température à plus de 7 degrés, on est confronté avec la potentialité de l'extinction de l'humanité. Donc, on sait quand on vient au monde que, voilà, on a une « contact » de péremption, entre guillemets, mais voilà, là, on est face à une réalité qui est, oui, est-ce que ça ne va pas être accéléré beaucoup plus vite ? Et notamment du fait de tout ce qu'on a détraqué de la planète. Mais par contre, ce que tu dis, Sandra, est très vrai, c'est que moi, j'ai des patients qui me disent, enfin, voilà, ou des personnes de mon entourage, j'aurais préféré ne pas savoir. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être dans une forme d'insouciance plutôt que dans la clairvoyance ? Et j'ai envie de dire, oui, effectivement, parfois c'est plus agréable. Mais en même temps, ce qui pour moi est absolument essentiel, c'est qu'avoir conscience des choses, de ce qui risque d'arriver, ça permet de se préparer psychologiquement à tout ce qui va arriver. Et ça, j'ai envie de dire que les personnes qui sont dans le déni, le jour où elles se prennent un mur, ça va faire beaucoup plus mal que les personnes qui ont anticipé que le mur approche. Donc, il y a toute une forme de préparation psychologique qui est très douloureuse. Et effectivement, je rejoins Laure sur le fait que, moi, j'ai un peu l'impression d'être, parfois on passe dans des cycles de machines à laver infernales et ça revient. Et je pense que la problématique du dérèglement climatique et de tous ces effondrements, c'est que contrairement aux autres traumatismes, c'est quelque chose qui est actuel et prospectif et qu'on ne pourra pas mettre derrière. Donc, il n'y a aucun de nous, ou alors, bravo, mais qui peut mettre ça derrière. En fait, ce n'est pas possible. Ce qui fait que toute personne, et je m'inclue dedans, et c'est ce qui fait que pour les psy, c'est aussi très, très compliqué, c'est qu'on ne peut pas accompagner nos patients en disant « Bon, ben voilà, j'ai mis le trauma derrière et puis c'est bon. » Non, en fait, on est aussi en prise avec une réalité qui nous touche. Et voilà. Donc, oui, le déni, effectivement, ça protège, mais ça ne permet pas de se préparer psychologiquement. Et je pense qu'il y a toute une dimension de préparation du mental, du corps, de plein de choses et qui est essentielle. Donc, moi, je ne peux que dire « Essayons de lever les verrous du déni pour que les gens soient de plus en plus informés et qu'ensemble, collectivement, on puisse faire quelque chose. » Laure, tu voulais ajouter quelque chose ? Parce qu'il y a aussi tous les micro-dénis. Là, on tombe moins dans un processus psychologique que des habitus comportementaux. C'est plutôt le micro-dénis. Alors, en gros, je sais que c'est la merde, mais bon, je vais aller à Rome quand même voir un tableau à tomber par terre ou je vais aller au Prado voir le Goya de Cronos Mangeant son fils ou l'exposition absolument hallucinante. Voilà, on a plein de micro-dénis comme ça. Je sais, je suis au courant, mais bon, quand même, une bonne côtelette d'Agnou. Voilà, je sais, je suis au courant, mais quand même, je vais aller faire mes courses en voiture. Je sais, bon, voilà. On est quand même aussi truffés de petits marchandages quotidiens qui sont, je trouve, aussi très compliqués à gérer. Enfin, il faut trouver un juste équilibre, ne pas se flageller comme ça avec un fouet en cuir végétal tous les jours parce qu'on fait un truc un peu carboné. Et puis, non, mais c'est vrai, il faut aussi être un peu doux avec soi-même. Et puis, en même temps, faire attention à ne pas céder à tous nos désirs qu'a pris son vie parce que c'est comme ça qu'on a été, qu'on est grandi dans une société du oui. Apprendre à dire un peu non, c'est ça qui est vachement difficile à trouver aussi pour certains. Alors, Justine, tu parlais tout à l'heure de ce sentiment d'impuissance parce que même si à l'échelle individuelle, on peut faire des choses, il y a quand même le collectif qui a du mal à bouger. Et là, on va inclure tous les acteurs, les politiques, etc. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait avec ce sentiment d'impuissance ? Est-ce que ça a été aussi un moteur pour toi ? Peut-être avant, je voulais abander dans le sens de Charline et dire qu'en effet, moi, je préfère savoir que ne pas savoir parce que je pense que c'est mieux de pouvoir choisir que de subir. Et le dernier micro-déni en vogue, ça a été juste avant le confinement, en fait. Là, il y a des tas de gens qui se sont dit « Ah oui, en fait, je n'avais pas vu arriver de bidule parce qu'on était dans nos vies. » Et même si le vénus était à la frontière juste en Italie, on croyait que ça n'allait pas nous toucher comme le nuage magique de Tchernobyl, en fait. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin, en fait, pour voir ce que c'est le déni. C'était juste ça. Et savoir, ça permet d'anticiper, de se préparer. Alors, moi, je suis un peu prépare. J'aime bien aussi me préparer. Donc, voilà, ça, c'est une de mes manières à moi de gérer mon éco-anxiété. Le déni, non, c'était quoi ? Tu me dis l'impuissance. Où est l'impuissance ? Qu'est-ce que tu as fait avec ce sentiment d'impuissance ? Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et je voulais revenir un peu là-dessus. Je n'arrive pas à trouver une réponse directe. Je tourne autour de... Après, peut-être Charline ou Laure, c'est-à-dire cette question de, voilà, on plonge dans ce sentiment d'impuissance, ça fait justement à l'effondrement en cours. Mais est-ce qu'il n'y a pas une ressource aussi un peu cachée c'est-à-dire en allant dans le fond du fond, on peut finalement trouver de l'énergie pour transformer cette anxiété, ce sentiment d'impuissance en puissance d'action ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu transformateur ? Ou est-ce que c'est une légende ? Une légende. En fait, il y a plusieurs échelles. J'ai l'impression qu'il y a la stratégie des petits pas. C'est un peu tous les jours, chaque jour suffit sa peine parce que je ne veux pas changer le monde en une semaine et il faut que je sois OK avec ça, il faut que je sois en paix avec ça. Faire un peu à son échelle. Ça, c'est colibri. Et l'autre, ça, se mettre à plusieurs pour avoir un impact beaucoup plus fort, plus rapide et qui fait beaucoup plus sens. Et ça va être surtout au niveau politique et au niveau économique. Comment je gère l'impuissance ? Je ne sais pas. Ma première réaction, c'est d'abord de pleurer et ensuite de me dire, bon, je fais quoi maintenant ? Moi, je suis plus à pleurer et à me mettre en colère. Et après, à essayer de sortir de la solitude parce que c'est vrai que j'ai découpé, moi, beaucoup de choses seules, c'est mon engagement pour le bêcher, c'était seul, pour le végétarisme aussi, enfin, tu vois, tous ces petits pas dont Nicolas Hulot parlait, en fait. Et puis, j'ai très vite compris que ce n'était pas assez et que la résilience, elle se jouait à un niveau territorial, au niveau d'une ville, éventuellement d'un département, tu vois, mais pas beaucoup plus grand. Donc, en fait, je pense qu'évoluer dans un environnement au sein de sa ville, par exemple, où déjà, on sait qu'on peut se nourrir en cas de confinement, d'arrêt des... Tu vois, si les grands marchés ou les grands flux de nourriture s'arrêtent, on peut se nourrir en local, on peut produire sa énergie en local, on peut prendre des décisions sans soudre sur la gueule et avoir envie de buter son voisin. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a cette espèce de... Enfin, voilà. Moi, je vois contre la résilience le pouvoir d'être ensemble. Ça ne rime pas, mais ça pourrait être un slogan politique. Et donc, voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je lutte un peu contre ce sentiment d'impuissance. C'est censé de relocaliser un peu, d'entretenir des bons rapports avec mon voisinage, de faire du jardin au pied d'immeuble. Et puis, de continuer à voir la vérité. Je ne me cache pas. Enfin, je fais partie, en fait, peut-être de cette catégorie 1 dont tu as parlé, Charline. Ceux qui font... Qui ont fait un burn-out écolo parce que tous les jours, je brasse des nouvelles parce que c'est mon job. Et donc, je ne peux plus mettre de cash. Mais oui, j'essaie de ne pas attendre totalement dans la dépression. Mais c'est des cycles. Enfin, ce matin, je me suis réveillée. C'était un jour un peu sans. Tu vois, juste pour faire un live sur l'école. C'est parfait, en fait. Charline, là, est-ce que vous avez envie de compléter un petit peu les propos de Justine ? L'impuissance, juste un truc. Avant que Charline... Moi, j'ai tout le temps la phrase de Marc Aurel en tête. Alors, il faut... En gros, c'est que me soit donné la force de changer ce que je peux changer. Le courage de supporter ce que je ne peux pas changer. Et la sagesse de faire la différence entre les deux. Alors, moi, l'impuissance, au début, je la buvais. Enfin, franchement, je me noyais dans des hectolitres de vin nature. Voilà, je l'éteignais, en fait, d'une certaine façon. Enfin, la douleur qu'elle me provoquait, qu'elle me procurait. Et puis maintenant, je la moque. Parce qu'en fait, je ne suis pas une déesse mythologique qui va pouvoir, en jetant un sort, faire reculer tout ce qui est en cours. Un peu d'humilité par rapport à notre soi-disant puissance de faire et de changer les choses. Voilà, on aurait été aux manettes dans un autre monde, à une autre époque. Peut-être qu'on aurait pu bloquer avec nos petits bras la marge du progrès. Ça n'a pas été fait. Ça a été le choix collectif de société. Et on en est là aujourd'hui comme ça. Donc, essayons de réparer. Peut-être que c'est notre destin, tout simplement. Voilà. Donc, l'impuissance, je l'ai transformé en quelque chose d'assez philosophique, c'est-à-dire une forme de sagesse, de vraiment faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Charline ? Moi, je dirais que j'utilise plutôt maintenant le terme... Déjà, pour moi, ce qui permet de faire rempart par rapport à l'impuissance, c'est un sentiment d'utilité. Et ce sentiment d'utilité, ça peut être par des petites choses comme des petits gestes. et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir s'autoriser à ressentir de l'impuissance parce que c'est aussi... Quand on regarde qu'on est dans un monde où il y a des Trumps, des Bolsonaros, c'est normal, en fait, de se sentir impuissant quand on se dit qu'il faudrait... Il faudrait que tout le monde puisse sortir dans la rue et dire, au secours, ça ne va pas, notre maison brûle et qu'on est tous dans le haut fonctionnement. Et puis, c'est normal, en fait. Je pense que ça serait fou de ne pas se sentir impuissant. Moi, j'accompagne vraiment les gens dans le fait de ne pas bloquer les émotions qu'ils ressentent et puis surtout dans... Enfin, les émotions, elles sont messagères, en fait. Elles ont quelque chose à dire et c'est important de pouvoir vivre et puis d'écouter ce que ça dit. Et à partir de ce moment-là, on peut en faire quelque chose. Et je suis d'accord avec Laure sur le fait que... Oui, il faut... Enfin, il ne faut pas voir trop grand non plus. On ne peut pas non plus... Voilà, on ne pourra pas changer le monde. Par contre, on peut essayer au quotidien de faire des petites choses dans lesquelles on va pouvoir cultiver ce sentiment d'utilité et aussi une espèce de forme de... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me semble très utile par rapport à l'impuissance. C'est un sentiment de cohérence, d'alignement, de trouver que la manière dont on fonctionne aujourd'hui dans nos vies personnelles, professionnelles, s'est alignée par rapport à nos valeurs aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui permet de réduire beaucoup ce sentiment... Enfin, en tout cas, un petit peu ce sentiment d'impuissance. En tout cas, moi, je vois que ça a été quelque chose qui m'a été très, très utile dans mon orientation. D'avoir choisi finalement d'ouvrir mon cabinet à ces problématiques-là, ça m'a permis de réduire ce sentiment d'impuissance qui était insupportable, en fait. Mais bon, il faut pouvoir traverser. Et à partir du moment où on se dit « Bon, ben voilà, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux être en cohérence avec la manière dont je regarde le monde et de quelle manière est-ce que je peux agir ? » Le sentiment d'impuissance, il diminue. Mais il reste, j'ai envie de dire, il reste quand même aux toiles de fond. Parce que dans le monde dans lequel on est, ça serait fou de ne pas ressentir l'impuissance. Ou alors, ça veut dire qu'on est dans le déni, je pense. Là, il y a quelques questions que je vous les propose. Alors, il y a une personne qui nous dit « Voilà, mais comment ne pas se sentir impuissant quand on voit, par exemple, Amazon qui va pouvoir construire un entrepôt monstrueux au pied du pont du Gard ? » Donc là, ça rejoint un peu, voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc ça, c'est un exemple. Une autre personne nous dit « Individuellement, on peut faire des choses qui nous font du bien, donc ne pas culpabiliser ni se paralyser collectivement, mais collectivement s'engager et lutter. » je lis en même temps, je découvre la question en même temps, c'est ce que je comprends. Donc, individuellement, on peut faire des choses qui nous font du bien. « Collectivement, s'engager et lutter. » Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Mais pour revenir, voilà, à ce que disait ce spectateur autour de Amazon et des autorisations comme ça, bon, je veux dire, il y a un décalage énorme entre les prises de conscience et ce qui se passe autour de nous d'un point de vue politique, légal, comment faire, quoi, pour ne pas sombrer dans une espèce de colère permanente. Ouais, c'est vrai que c'est quand même hyper complexe, ça, par rapport, ouais. Mais pourquoi ne pas être en colère ? Enfin, je veux dire, la colère, c'est un très bon moteur et je ne sais pas, quand les gens quand ce sont des décideurs politiques pour lesquels on a voté et qui ont la toute-puissance pendant 5, 7 et plus d'années, c'est normal d'être en colère et c'est normal de dire quelque chose. Après, est-ce que, enfin, on peut débattre sur les manières de s'engager et les manières d'être militant. Moi, je pense qu'il y a différentes manières d'être militant. On peut être militant en descendant dans la rue, on peut être militant en s'engageant dans son art, photos, cinéphoterapique, chansons, etc., on peut être militant en écrivant, on peut être militant de différentes manières et pour moi, c'est la coordination de tous ces moyens qui peuvent créer une lutte globale mais c'est, je ne dirais jamais aux gens de peut-être en colère. D'abord, parce que si en face de moi, j'ai quelqu'un dans le colère et que je suis aussi, ça nous fait un point commun. tu vois, on peut ne pas avoir la même vision du monde pour plein de choses mais au moins, on a ça et on peut en débattre et ça fait une raison de moins de se discuter. Donc, moi, j'aime bien les gens en colère. Il y a une autre question qui est justement quelqu'un qui se demande si cette crise sanitaire, ça ne va pas justement faire reculer les réponses environnementales qu'on est censé donner. Laure, là, je pense que tu vas pouvoir peut-être lui répondre par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ah ben, écoutez, oui, alors... Est-ce que là, on n'est pas en plein recul ? C'est-à-dire, tous les petits pas qu'on pensait avoir fait avec la convention climat, citoyenne pour le climat... justement, c'est pas comme si... Justement, c'est pas comme si on était en plein rush à 4000 à l'heure pour aller dans le bon sens et qu'à la stop, on allait retourner en arrière. Moi, pour moi, je trouve que il y a toujours eu des backlashs. Tu sais, on a dit beaucoup, oui, pendant Covid, pendant le confinement, baisse des émissions de CO2, ce qui est une réalité parfaitement factuelle, enfin, je veux dire, physico-chimique, on a pu le mesurer très, très vite. Mais il y a eu trois moments dans l'histoire très récents, trois moments avec le Covid dans l'histoire seulement où on a reculé en termes d'émissions de CO2. C'est la crise de 2008, la dernière fois, et puis précédemment, c'était la chute du bloc soviétique. Alors, à chaque fois, c'est reparti de plus belle. Donc, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que les choses vont repartir de plus belle. La première chose qu'on sauve en lui filant 7 milliards d'euros, c'est une activité climaticide qui est Air France. La deuxième chose qu'on sauve, c'est l'automobile, dont on va nous dire qu'elle sera super géniale puisqu'elle est électrique. Et ensuite, on nous demande de sortir notre épargne forcée, alors qu'on nous dit qu'il y a une méga récession qui arrive, pour qu'on aille vite, vite consommer et libérer et injecter 60 milliards d'euros dans l'économie française. Bon, ça, c'est des injonctions qui viennent d'en haut, bien sûr, mais il y a également aussi quelque chose qui s'est joué alors au niveau local, au niveau territorial, chez les gens, c'est-à-dire un retour à l'essentiel, au calme, au temps. Pour revenir un petit peu sur la question précédente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ne pas être en colère, etc. Moi, je suis OK pour être en colère, je dois être en colère 30 fois par jour. Mais 30 fois par jour derrière, ce que je fais, c'est que je prends un temps pour ne pas me laisser déborder par la colère. Et je vais voir 30 fois par jour un truc beau. Bon, là, j'ai un tilleul, j'ai des chats qui ronronnent, ça, c'est libre service, c'est tout le temps. J'ai un peu de musique, j'ai du calme intérieurement, j'ai des zones de calme. C'est ça aussi qu'il faut qu'on fortifie, c'est-à-dire écouter les infos sur Amazon, on n'est pas obligé tous les jours, on peut aussi couper les infos une journée, une semaine, faites-le, faites des cures d'informations, c'est d'infos, obésité, ça fait un bien fou au moral, on se reconnecte avec des choses essentielles, c'est pas en train, le petit vélo dans la tête n'est pas toujours en train de tourner, notre colère, elle sera intacte jusqu'à la fin des temps, notre impuissance sera intacte jusqu'à la fin des temps, nos trouilles et nos peines pour le monde aussi, on va les retrouver. Donc, il faut que vraiment on puisse trouver en soi des ressources, des zones, des petites zones de repli. Voilà, donc, la crise sanitaire, moi j'ai lu beaucoup beaucoup de tribunes sur le monde d'après, ce sera à peu près pareil, d'un point de vue gouvernemental, je n'attends à pas un remaniement, je ne sais pas trop ce qu'on va nous sortir, voilà, tu vois, encore une fois, nous ne faisons pas de mal avec ce qu'on ne peut pas infléchir. Il y a une autre question, quelqu'un qui demande si les cours que c'était, ça ne va pas toucher plus les nouvelles générations que les anciennes qui ont envie de répondre à cette question. Charline, peut-être, je ne sais pas. Oui, moi je peux dire qu'effectivement, il y a les nouvelles générations, elles sont face à des questions qui sont compliquées, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme métier, qu'est-ce qu'on choisit de faire comme études ? Moi, ça a été des personnes, dans l'enquête que j'avais faite, les personnes qui étaient étudiantes avaient répondu, qu'est-ce que je choisis pour moi en fait ? Il y a tellement d'incertitudes que c'est très difficile de se projeter. Donc, effectivement, c'est des... On en avait pas mal échangé avec leur par rapport à ça, mais je pense que le souci de ces générations, c'est qu'elles se retrouvent à porter des choix qui ont été faits par les générations précédentes et elles portent une lourde responsabilité dans leur présent en fait. Et c'est maintenant comment est-ce que on continue à fonctionner, comment est-ce qu'on arrive à se projeter dans un monde qui va certes probablement beaucoup se dégrader. Donc, oui, c'est des populations qui sont plus touchées que les personnes plus âgées. Et néanmoins, j'ai vu quand même pas mal de personnes qui étaient touchées parce que je participais à des événements où il y avait des personnes âgées qui étaient présentes et qui s'inquiétaient de l'avenir de leurs petits-enfants. Aussi, c'était ça. Et c'est aussi en fonction des liens qu'on a, de ce qu'on a, une famille, c'est les personnes qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour l'avenir. C'est, on veut dire, ça touche beaucoup les jeunes, mais ça touche, voilà, ça peut tous nous toucher de manière individuelle. Au niveau des jeunes, je voudrais juste raconter, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais effectivement, je tourne une série en ce moment qui s'appelle Carboniser. C'est un peu sur les tourments climatiques dans la petite ville dans laquelle je vis. Et on a un groupe de jeunes de 13 à 16 ans, on va dire, qui donc joue à faire des waste walking, ramasser les déchets ou aller voir la proviseure du collège pour avoir le droit de faire une grève climat, etc. Enfin, c'est très mignon. Mais c'est vrai que les questions qui se posent et les informations qu'ils ont, moi, à l'âge du diabolomante, je ne les avais pas. Je ne me demandais pas s'il fallait que je fasse un enfant ou pas. Je ne me demandais pas si j'allais avoir la chance un jour, peut-être, de voir un éléphant ou que si c'était foutu. je ne pleurais pas sur des dizaines de photos qui tournent en rond sur le net de photos, de vidéos sur le droit des animaux, des choses assez atroces. Je n'avais pas tout ça. Donc, effectivement, ils se sont quand même nourris de beaucoup de choses qui sont super sympas à voir à cet âge-là. Et puis, en plus, paradoxalement, c'est aussi eux qui surconsomment du multimédia, qui sont prises complètement, qui sont aussi une génération ultra-individualiste. Je ne sais pas à quel âge ça va toucher, mais quand on voit ce qu'a déclenché un petit peu Extinction Rebellion, effectivement, toutes les tranches d'âge, mais quand même vachement la tranche d'âge de 20-30 ans, là, il y a un petit sursaut. Pareil, il y a une quantité de choses, une quantité d'endroits où on peut aller parler toutes générations confondues. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, une autre question, comment rester engagé et ne pas céder à la tentation de profiter pendant qu'il y a encore temps quand on se sent en minorité ou face justement à des forces qui nous dépassent ? Qui a envie de répondre à cette question ? C'est vrai que la tentation... C'est quoi ? La tentation, c'est aller... La tentation de dire puisque c'est la fin du monde, cramons. J'ai une blague là-dessus. J'ai une blague, c'est un mec qui découvre qu'il y a bientôt plus de poissons dans les océans et il dit « Oh, putain, depuis, je mange deux fois plus de sushis. » Donc, effectivement, on se dit « Tiens, il n'y a plus de chocolat dans la boîte, je vais prendre les trois derniers. » C'est un peu un réflexe très enfantin finalement, très égoïste aussi. Moi, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que comme demain sera pire, je jouis de chaque chose d'aujourd'hui. Mais chaque chose d'aujourd'hui, ce ne sont pas les choses qui me sont absolument superficielles et inutiles. J'ai trouvé ma zone de confort à, je crois, trois tonnes de CO2 par an. Et la zone de confort, elle est plus dans le fait de voir des amis, de voir des coups, de faire des fêtes, de lire des livres, d'écouter de la musique, d'être relativement équilibrée en contact avec la nature. Ça, ça fait un bien fou. Et le profit d'aller chercher des fringues qui ne vont même pas tenir. Moi, de toute façon, je vois le bilan carbone de tous les éléments. De toute façon, je ne peux même plus consommer normalement. Je pense tout de suite à tout le bilan carbone. Je ne sais pas, je ne suis pas vous, les filles, mais je ne peux plus rentrer dans un magasin. J'ai des attaques de panique bio. Je ne peux plus regarder un catalogue de fringues. Je ne peux plus aller sur un site. Voilà, si ce n'est pas des choses recyclées ou qu'on se refile comme ça, qui ne sont en tout cas pas neuves. Voilà. Et donc, oui, pour résister à cette tentation-là, il faut s'amuser à autre chose, il faut trouver un autre truc joyeux qui est de faire le Mario Bros ou la Maria Bros de l'écologie. Voilà, tu es dans un jeu vidéo, tu as 12 tonnes de CO2 par an, par habitant. Chaque année, essaye de passer à 11, puis 10, puis 8, puis 9, puis 10. À un moment donné, tu vois que tu es bien au taquet quand même. Mais c'est de ça, c'est dans ce sens-là, moi j'ai envie qu'on profite plutôt. T'en penses quoi là, Justine ? Après, ça dépend de ce que la personne entendait par profiter, si c'est tous les jours ou si c'est une fois parce que ça fait des mois qu'elle n'a pas vu ses potes et qu'ils se retrouvent un soir. J'en sais rien en fait. Il y a des fois où j'ai arrêté de me culpabiliser. Par exemple, quand je suis très fatiguée et qu'on me propose de venir me chercher en voiture, je dis oui. Et donc, j'ai arrêté de me flageller. Mais ce n'est pas mon quotidien et je considère ça comme une exception, je ne sais pas si elle est acceptable, mais comme un, on va dire, un nid de poule sur mon chemin d'écolo. Je ne suis pas là à me flageller. Après, vouloir manger tous les derniers chocolats de la boîte, comme tu disais, c'est peut-être tentant, mais c'est un, ultra égoïste et deux, ça révèle, Charline, peut-être que tu confirmeras ou pas, mais l'incapacité à se projeter dans le futur et à penser aux autres parce que c'est une vision hyper hyper-concerniste que de faire ça, en fait. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter ? Je ne sais pas combien de temps. Est-ce que, enfin, parce que si on profite et qu'après, on meurt tous avant que ce soit la merde, très bien, mais il y aura quand même des gens derrière qu'on connaîtra potentiellement, nos propres enfants, nos petits-enfants, nos neveux-nièces, etc. est-ce qu'on veut le mal pour les autres ? Je ne sais pas. Une autre personne qui se pose la question, si les politiques ou les médias communiquaient autrement, de manière moins, peut-être, anxiogène, est-ce qu'il y aurait moins de déco-anxiété ? En fait, est-ce que ce n'est pas aussi la façon d'informer les gens qui induit cet état un petit peu de sidération, de panique, d'angoisse ? Je vais juste donner mon opinion sur ça. J'aime bien quand il y a des médias qui traitent je ne sais pas, d'entrepreneurs qui viennent de sortir un truc pour recycler tel machin. C'est très bien toutes ces nouvelles positives, des gens qui nettoient les plages, etc. Mais, en fait, des fois, ça m'énerve un peu. Le traitement d'informations genre trop, tout rose, bonbon, ça donne un faux sentiment pour moi un faux sentiment de sécurité et ça étouffe un peu trop le sentiment d'urgence. bien sûr, on ne peut pas être tout le temps sur la corde et que c'est bien de ménager des choses un peu positives peut-être à l'image du film de demain ou ne sais-je. Mais, si on devait avoir plus de traitements positifs, je ne sais pas. des fois, ça m'énerve un peu, ça dépend comment ça. Mais, c'est mon opinion personnelle. Il y a aussi un enseignant qui se demande comment, enfin, qui observe que les jeunes, en tout cas, qui doivent avoir, ne mesurent pas forcément la gravité. Alors, comment parler aux jeunes ? parce que là aussi, on peut les faire, comment dire, est-ce qu'il y a une manière de les accompagner peut-être ? Sans les faire culpabiliser ou tomber dans la panique tout de suite. Je pense que par rapport aux enfants, aux ados, comment est-ce qu'il y a une manière, une bonne manière d'aborder les choses ? Moi, j'ai juste, ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui est fresque du climat. Je trouve que c'est un bon outil et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que avant de partager l'information, il faut déjà avoir digéré soi-même l'information. C'est-à-dire que quand on parle de l'état actuel du moment où on a des enfants, c'est vraiment important de le faire en ayant, voilà, en transmettant quelque chose qui n'est pas anxiogène, la manière dont on transmet ces informations, ça peut être compliqué pour les personnes qui le reçoivent. Je pense que c'est, et ça, c'est vraiment une grande question que j'ai souvent à mon cabinet. Les gens me disent mais comment est-ce qu'on parle de ça, en fait ? Comment est-ce qu'on parle de ce sujet et de quelle manière ? Et j'ai envie de dire que, voilà, pour les enfants, c'est important de pouvoir peut-être passer par des modes d'éducation, c'est l'éducation qui est de leur apprendre à faire des choses qui vont dans le bon sens, dans le sens du bien-être de la planète, c'est les embarquer sur quelque chose de positif sans nier qu'il y ait une réalité très complexe, en fait. C'est être à la fois lucide et en étant aussi un bienveillant, si je peux dire comme ça, dans la manière dont on transmet l'information. Mais je pense que déjà, il faut être au clair avec soi-même par rapport à ce qu'ils y croient. Laure, est-ce que tu as envie d'ajouter ? Non, pas forcément. Ok. Il y a aussi une personne qui se pose la question de cette colère. On l'a peut-être déjà évoquée, mais puisqu'il y a la question de la colère comme moteur, en fait. Parce que, voilà, est-ce que c'est une émotion qui justement peut être un moteur ? Il y a une énergie dans la colère qui peut vraiment peut-être dépasser des obstacles qu'on ne pensait pas pouvoir dépasser. Oui, la colère est un moteur. Comme disait très bien Charline, les émotions sont des messagères. Donc, il y a plein de messagères. La colère, c'est quoi ? C'est le révélateur pour moi d'injustice au démarrage. C'est-à-dire, c'est injuste ce qui se passe. On ne l'a pas décidé, on ne l'a pas voulu. Et en même temps, on est co-complice. Donc, même on est en colère contre nous. Ce n'est pas tout dans le système, mais le système, il vient abonder au désir qu'on nous a fourré dans le cerveau par les messages publicitaires, par les injonctions à consommer, etc. Et puis, par ce progrès qui a quand même fait miroiter énormément de choses. La colère, c'est un super moteur. Et d'ailleurs, tellement des colos sont en colère, je me demande pourquoi il n'y a pas plus d'éco-terroristes en France et même de par le monde. Parce qu'en fait, on a envie de tout faire péter à un moment donné. Non, mais c'est sérieux. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de conducteurs de 4x4 qui se retrouvent avec un œil au beurre noir quand ils se sont garés sur une piste cyclable. Je ne comprends pas pourquoi finalement les gens qui sont dans le déni ont encore droit de cité, droit de parole ou qui sont climato-sceptiques sur les médias, etc. Je trouve ça injuste qu'on leur laisse une minute de parole, une minute de… Je ne vais pas vous faire le point Godwin de… Mais en tout cas, c'est une minute pour le climato-sceptique, une minute pour les colos. Mais non ! Et donc ça, ça met en colère. Tout ça met en colère. Mais comment dire ? Trouver un endroit où lâcher sa colère, que ce soit aller courir dans la forêt qui est à côté de chez vous, vous mettre dans un club de boxe et taper en pensant qu'il y a Bolsonaro ou Macron ou Donald Trump en face de vous. Il y a ce moyen physique aussi. Non, mais de… Parce que c'est physique la colère. À un moment donné, il faut que ça pète, il faut que ça sorte. Donc, moi, je conseille le sac de sable. Mais je ne sais pas les filles comment vous… Le moteur, c'est… Évidemment, il y a entre le sac de sable et faire péter une centrale nucléaire, il y a un spectre de possibles qu'il faut bien trouver. Mais je ne comprends pas. Oui, effectivement, que la colère, on a tellement dit qu'un homme en colère, ce n'est pas chouette. Une femme en colère, ce n'est pas chouette. La colère est une mauvaise conseillère, nous dit-on. Mais on a toujours dévalorisé la colère alors que c'est une émotion qui se base sur l'injustice d'une manière générale. Et être en colère, c'est comme être triste, c'est comme être trouillarde face à ce qui va venir. C'est être en bonne santé. Donc, il faut embrasser sa colère. Mais il ne faut aussi pas qu'elle nous dépasse. Donc, vraiment la laisser aussi à cette distance de l'embrassade. Il ne faut pas se laisser ravager par la colère. Alors, il y a une question qui est quelqu'un qui se demande pourquoi des femmes intervenantes, cela rejoint le constat sur les réseaux sociaux en tout cas, que la très grande majorité des acteurs sont des femmes. Y a-t-il une raison quelconque selon vous ? Alors, peut-être pour parler de ces sujets-là, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? Il se trouve que... Cette personne qui est un monsieur, je pense, a posé une deuxième question qui va dans ce même sens. Il dit, c'est dans l'onglet en bas, question-réponse, qui demande pourquoi il y a trois femmes et qui fait ça très étrange. Et je me demande si c'était trois hommes, est-ce qu'on le remarquerait à ce point ? Donc, il y a toujours déjà ce préalable qui dit quand c'est des hommes, ça passe une interçue, quand c'est des femmes, on le remarque. Après, oui, sans doute que dans l'éco-anxiété, il y a plus de femmes. Je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas forcément mesuré, mais en même temps, Charline disait tout à l'heure que dans son cabinet, il y avait trois différences de gens. Mais peut-être qu'il y a un début de piste de réponse quand on pense que c'est les femmes qui font des enfants, que c'est les femmes qui pensent plus à l'avenir de la génération. C'est une autre question de quelqu'un qui dit, vous avez vaguement évoqué, le fait d'avoir des enfants ou de regretter d'en avancer, c'est qu'on peut approfondir. Peut-être que s'il n'y a plus de femmes, c'est ça, ou c'est juste parce que nous, on a décidé d'en parler et qu'on a juste édité des choses, c'est disponible en ligne et que les autres ne se sont pas encore positionnés sur ces sujets parce que ça prête des sentiments, parce que les sentiments, c'est pour les femmes. Il y a des tas de pistes de réflexion, mais ça m'énerve un tout petit peu qu'on pointe du doigt que ce soit des femmes, alors que si c'était des hommes, on ne dirait rien. Si, moi, je dirais un truc, je dirais rien pour que des femmes. Alors là, ce n'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui fait la... C'est Émilie qui nous dit qu'il existe des conversations carbone, un groupe de parole pour échanger sur le climat, pour ne pas être seule dans notre transition et elle dit pour l'avoir vécu personnellement, c'est une méthode assez puissante. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même ce besoin de sortir de la solitude et ça, t'en parle dans ton bouquin sortir de l'isolement, Laure, à un moment donné, être tout seul avec toutes ces émotions, c'est lourd, quoi. Oui, alors, encore une fois, moi, je parle d'un temps que les plus jeunes n'ont pas connu, ce temps où l'écologie était réservée à la protection des oiseaux et que, voilà, on s'en fichait pas mal. En tout cas, non, ce n'est pas qu'on s'en fichait, mais on ne prenait pas tout à fait la mesure de l'ampleur des enjeux. Donc, une immense solitude et je pense que c'est là où se développe effectivement ce que disait Justine tout à l'heure, cette sensation d'être un peu fou, d'être un peu celui ou celle qui ne tourne pas rond et de plonger encore plus bas, je trouve, voilà, par manque d'échange. Il y a énormément de groupes. Il y a sur Facebook, évidemment, les Adopt, un Collapso, les Pochetrons de l'Apocalypse ou de l'Apérocalipse, comme vous voulez. Il y a énormément la Collapsologie Heureuse, vous avez Transition 2030 pour ceux qui ont servi aux bienfaits et qui préfèrent les faits, le réel, le machin, le truc. Vous avez Adrastia, énormément de groupes où, en fait, on se rend compte qu'on passe de toute façon par des émotions. Il y a des Café Collapse maintenant, il y a les conférences gesticulées, il y a des festivals qui en parlent de plus en plus. Maintenant, il y a nos livres. Et voilà, cette espèce de capacité à pouvoir en parler et puis surtout à pouvoir en rire aussi parce qu'en parler, c'est bien, mais à un moment donné, vous buvez des coups. Alors, vous n'êtes pas obligé de boire du vin, vous pouvez aussi boire des jus d'Aloe Vera, bien sûr, mais le fait d'être là dans cette espèce de lien à dire, ah oui, mais moi, tu sais, la dernière fois que j'étais en colère, ça fait quoi cette information qu'Amazon, va installer un truc au pont du Gard, voilà, en parler, ça peut aussi générer des idées, des créations collectives, des groupes de parole, des groupes de parole, c'est sympa les groupes de parole, bon, mais voilà, plutôt que d'éviter le mille-pertuis et la dépression solitaire, il y a quelque chose dans la présence de l'autre qui est assez salvateur, mais je pense que ça, c'est un, Charline peut l'expliquer mieux. Je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis et je pense que c'est hyper important de ne pas rester seule en fait avec ces questions-là et moi, j'entends beaucoup ça dans des personnes qui me disent dans mon entourage, ce n'est pas entendable en fait et c'est toujours cette espèce de peur de passer pour le mec qui casse l'enduit en son soirée, cette espèce de cassandre, porteur de mauvaises nouvelles, la personne qu'on va toujours voir comme, ouais, tu es pessimiste et justement, après, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'avec ces nouveaux outils technos, on peut rejoindre des gens, on peut rejoindre des réseaux, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément en capacité de le faire parce que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et moi, je pense que c'est vraiment hyper important de pouvoir favoriser des choses à l'échelle locale dans les villes de manière à ce que les gens puissent se rencontrer et vraiment se rencontrer, en parler et se voir, enfin, il y a quelque chose, là, c'est génial de faire cette conférence via Zoom et ça facilite beaucoup de choses, mais il manque, enfin, voilà, il manque du, enfin, je suis une thérapeute qui travaille avec la dimension corporelle, donc il manque du corps dans le fait de se voir dans les échanges, dans ce qu'on transmet et je pense que c'est, voilà, les outils, les groupes, c'est hyper important et heureusement qu'il y a ça et j'entends beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai trouvé des communautés en ligne qui font que je me sens beaucoup moins seule, moi, j'aurais envie de dire, voilà, il faut pouvoir creuser aussi ce qui a émergé du Covid, là, des réseaux d'entraide locaux et de pouvoir essayer de faire des cercles, de pouvoir partager la tristesse ou de la joie ou, voilà, des émotions qu'on vit au quotidien mais avec des gens qu'on voit, en fait, dans nos villes et de manière à créer des cercles qui pourront être pérennes, des cercles d'entraide qui touchent tous les niveaux et la question des émotions, elle est hyper importante. Mais je me pose la question justement de savoir si ce n'est pas le fait qu'on n'avait pas, qu'on ne reconnaît pas ces émotions ou qu'on a vécu dans un monde pendant très longtemps qui a mis vraiment l'émotionnel à distance qui fait qu'on se retrouve droit dans le mur avec cette espèce de froideur ou d'indifférence parce que si on est vraiment connecté avec la capacité à ressentir, il semble évident que le lien avec toute chose il est immédiat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une construction de nos sociétés occidentales qui nous a séparés justement de cet émotionnel ? On dit souvent que les gens sont émotifs, ils sont sensibles, voire c'est de la sensiblerie, vous voyez, c'est dénigré. Donc, il est peut-être temps de remettre un peu d'émotionnel dans tout ça pour peut-être justement faire ces deuils qui semblent nécessaires et être dans un processus vraiment de transformation et non pas de changement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai bien envie de dire qu'on est dans une société qui est complètement clivée en fait. On oppose les choses, c'est-à-dire on oppose nature-culture, on oppose le corps et l'esprit et on fait ça depuis Descartes, depuis peut-être probablement même avant. c'est l'homme est maître de la nature, on parle de la nature et on ne parle pas du vivant en fait. Rien que dans le fait d'utiliser la question de la nature, c'est comme si c'était en dehors de nous. On fait partie du vivant et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on est complètement clivés entre la tête et le corps et c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir se rassembler et de pouvoir se dire qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que je... de pouvoir rassembler le corps et l'esprit en fait et je pense que si les gens pouvaient aussi partager les nouvelles en disant voilà, ces faits scientifiques, qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Peut-être qu'on pourrait partager l'information différemment et le déni pourrait être un peu un peu levé aussi parce que quand tu partages que oui, le permafrost est en train de fondre et puis on ne sait pas ce qui va émerger de ça, mais ça fait peur, ça rend triste et l'information elle prend une autre tonalité à partir de ce moment-là quand on est touché dans la dimension émotionnelle aussi et là, si je reprends le cas de la crise du Covid, pour moi, il y a eu un phénomène avec cette crise c'est que quand on est en capacité de se dire bon, réchauffement climatique ça touche les pays du Sud mais en même temps ça ne me touche pas dans ma dimension émotionnelle je me dis bon, allez, je vais continuer à prendre ma voiture et continuer à fonctionner à partir du moment où on est touché dans nos corps dans nos émotions par les phénomènes climatiques par les crises sanitaires il y a quelque chose qui se passe en fait c'est-à-dire dans notre quotidien on est touché en fait on est touché et là, il y a quelque chose qui peut bouger donc je pense que c'est très important de pouvoir relier de pouvoir arrêter d'être dans une société qui oppose tout et de favoriser un peu cette unité cette unité psycho-organique qu'on est et qui fait aussi partie du vivant alors il y a quelqu'un aussi qui nous parle d'éco-psychologie je ne sais pas si ça vous parle Johanna Massy je crois que c'est spécial c'est moi qui c'est moi qui en fait on se met là de ce côté et il y a quelqu'un qui nous dit je suis surpris que vous ne parliez pas de Johanna Massy de la psychologie qui ouvre des voies pour bien vivre malgré tout je vous avoue que si je suis sortie de mon tambour de machine à laver c'est grâce 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 mais mille fois grâce aux travaux de Johanna Massy et à ce qu'on appelle le travail qui relie qui est une espèce de spirale d'espérance en mouvement ça dure 3-4 jours et d'abord on s'ancre bien dans la gratitude c'est-à-dire c'est ce sentiment d'être pleinement en train de remercier oui de remercier d'être en vie d'être là ici et maintenant puis ensuite on va quand même aller chercher on va aller déposer nos peines pour le monde notre douleur donc là pour le coup alors je ne vous raconte pas les émotions c'est vraiment on y va physiquement on dépose notre colère notre impuissance notre peine nos peurs et puis ensuite on change de regard une fois qu'on s'est lavé tout ça on change de regard le troisième jour sur le monde et la quatrième partie ça va être aller de l'avant pour une fille comme moi avec le cuir un peu tanné un peu rétive aux questions de spiritualité voilà j'ai été littéralement il y avait un avant et un après c'est-à-dire que j'ai trouvé au cours de ces moments-là ces fameuses zones ces fameuses zones de reprise dont je parlais tout à l'heure qui font que on peut très bien être traversé par de la colère et de la peine dans la journée peut-être 5-10 fois mais en même temps il faut aussi très très vite savoir où on peut aller trouver la force de s'ancrer dans la gratitude dans l'instant présent alors oui je médite mais moi même moi je n'aurais jamais cru que j'allais méditer que c'était quelque chose pour moi ou que ça aurait un effet ou que j'y arriverais même parce que j'ai toujours cru qu'il y avait une histoire de performance là-dedans mais en fait pas du tout c'est quelque chose qui éclaircit tellement l'horizon de la journée de votre rapport au monde et encore une fois d'être ici et maintenant plutôt qu'en 2050 avec plus 7 degrés donc voilà effectivement on aurait pu parler de ça plus longuement c'est vraiment tous les travaux de Michel-Maxime sur l'éco-psychologie enfin l'éco-psychologie c'est pas nouveau l'éco-anxiété ça ne s'appelait pas comme ça du tout c'était vraiment et l'éco-psychologie adressait déjà ces questions-là enfin je pense Charline tu peux abonder dans ce sens-là ou pas d'ailleurs mais c'est quand même pas nouveau quoi tout ça bah oui l'éco-psychologie c'est Théodore Rosac ça date quoi de 1990 c'est effectivement ça c'est l'éco-psychologie part du principe que la manière dont on regarde le monde c'est un miroir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous aussi quoi donc le monde il est pollué aussi parce que à l'intérieur de nous on n'est pas en capacité non plus de regarder notre propre pollution intérieure et effectivement ce que tu dis Laure dans le travail de Théodore il y a tout un processus en fait il y a tout un processus de reconnaissance d'aller vraiment au bout du bout de la dimension du désespoir et ça rejoint un peu ce dont on disait tout à l'heure je pense que toutes les émotions sont bonnes et qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions et que les émotions c'est des portes c'est des passages ça ouvre quelque chose en fait donc c'est important de pouvoir toutes les traverser et après le désespoir il peut y avoir de l'amour il peut y avoir de la joie en fait et bon je suis un peu sortie du champ de l'égoïs en tout cas il y a quelqu'un qui nous dit voilà le thème d'une prochaine conférence le travail de transition personnelle c'est clair que c'est un très très beau ça peut être un très très beau sujet de conférence écoutez en tout cas ça fait bien un peu plus d'une heure qu'on discute autour de cette question de l'éco-anxiété peut-être pour conclure avant de nous séparer votre truc pour rester écolo sans fin d'indépressif en une phrase allez pour finir pour conclure sur cet échange à travers ce que vous nous avez partagé chacune Justine, Laure et Charline quel serait un peu votre mot-clé justement pour pour rester écolo sans finir dépressive moi je me pose tous les jours deux questions qui je veux être dans les temps qui viennent et qu'est-ce que je peux faire et j'y réponds pas tous les jours mais c'est c'est comme ça que je termine pas dans la dépression parce que j'ai envie d'être un peu digne et qu'est-ce que je peux faire il y a tellement de choses à faire que voilà Charline, Justine moi j'aurais envie de dire que c'est très important de prendre soin de soi et de continuer à aérer son système si je peux le dire comme ça de pouvoir aussi sentir que parfois on a des limites et que aller en permanence regarder moi je pratique de temps en temps la détox médiatique et ça fait vachement bien d'aller regarder des choses qui font du bien en fait de cultiver la joie de pouvoir de pouvoir faire des choses légères en fait au moins une fois par jour de se dire ok de toute façon je vais pas changer le monde par contre qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui et d'avoir voilà au moins une fois par jour quelque chose qui fait qu'on se sent vivant en fait parce que l'énergie de la joie c'est très vivant et c'est vraiment un grand rempart par rapport à toutes ces toutes ces mauvaises nouvelles et alors comment je fais déjà je me demande si je suis prête pour scroller les réseaux sociaux et les vidéos YouTube etc est-ce que je suis prête à recevoir l'information qu'on va me donner sachant qu'elle peut être potentiellement mauvaise si la réponse est non je vais manger du chocolat je prends une douche chaude et je vais voir merci beaucoup infiniment Laure, Justine et Charline d'avoir partagé tout ça avec nous et avec les personnes qui sont derrière leur écran et qui nous ont suivi depuis une heure merci pour vos témoignages merci pour vos questions alors surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les dates de nos prochaines conférences en ligne puis n'hésitez pas également à vous abonner à Mouvement Hub qui est aussi un magazine trimestriel qui traite des questions d'écologie d'innovation sociale de solidarité on espère vous revoir en public à partir de septembre puisque les conférences du Mouvement Hub ont lieu à Paris deux à trois fois par mois ces conférences elles sont gratuites grâce au soutien de nos partenaires qui sont Accenture Aviva Bouygues Immobilier le groupe Hub le Crédit Coopératif et la Ville de Paris merci infiniment encore à toutes les trois merci à vous qui nous avez suivi très très nombreux pendant ce Facebook Live je vous souhaite une excellente soirée et voilà j'espère que vous repartez avec plein d'énergie quand même positive et que cette éco-anxiété qui vous arrive de vous mettre dans des émotions assez lourdes vous trouverez l'énergie pour la transformer en action tous les jours voilà merci à bientôt au revoir à bientôt au revoir merci ciao Ciao !